J'ai une expérience personnelle. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'acquisition du langage, alors j'ai passé beaucoup de temps avec les enfants. A l'époque, c'était très difficile d'entrer dans les écoles parce qu'il fallait l'autorisation de l'académie, après les directeurs de l'école, c'était très difficile. Alors j'ai opté pour aller observer des enfants chez des amis qui m'ont confié cette confiance, qui m'ont donné cette confiance de pouvoir passer avec les enfants un certain temps. J'ai fait des babysittines à l'époque, des choses comme ça. Alors une chose qui m'a surpris et qui continue à me surprendre, c'est la précocité avec laquelle la langue orale, la musique de la langue orale est installée chez l'enfant. Car quand on passe une matinée avec un enfant ou des choses comme ça, il y a des mots qui arrivent et je sais que les enfants, qu'est-ce qu'ils me regardaient quand j'ai prononcé les choses de type, est-ce que tu veux un jus d'orange ? Alors il disait « orange ». Il essayait de prononcer les mots, il n'arrivait pas à les prononcer, mais on voyait que la question dont il s'agissait était déjà là-dedans. Ça m'a beaucoup surpris et je n'arrivais pas. Alors parfois je faisais des petits tests, alors j'ai profité de cet handicap linguistique pour faire des petits tests pour voir comment les enfants réagissaient. Et par exemple, un jour, on était en train de regarder, il y avait des images, et alors il y avait un poisson, alors je dis « est-ce que c'est un poisson ? » Alors il m'a dit « mais non, ça on le mange ». Voici la différence poisson, poisson, etc. Alors c'est incroyable, comment se fait-il qu'un enfant puisse me renvoyer ça, voir que j'essayais à près de me dire « ça se mange », c'est-à-dire qu'on est déjà dans la culture de savoir, tout un savoir. C'est-à-dire ces petites choses-là. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on a parlé ce matin, que la compréhension va au-delà de la production de l'enfant. Un jour, j'ai vu un tout petit bébé dans un parc où la maman l'avait, il devrait y avoir 10 mois, pas plus. Et sa maman l'a montré les animaux. Il y a une petite chèvre qui est venue. La chèvre est arrivée, sa maman l'a dit « regarde une petite caresse ». Et l'enfant, il dit « mets sa maman derrière ». Il dit « tourne son corps ». Il lui a dit « regarde une petite caresse ». Mais ce que l'enfant avait compris, c'était l'invitation pour faire une petite caresse. Mais on ne lui a pas dit « fais une petite caresse à la chèvre ». C'est-à-dire, alors l'enfant, il y a tellement d'impliciteur, il est capable de comprendre des choses tellement compliquées, mais tellement compliquées. Et très vite, un jour, j'ai joué avec des enfants. Il y avait un enfant qui avait des bonbons dans la main. Et je lui ai dit « ah, tu as des bonbons, tu me donnes un ». Il m'a dit « tu m'en donnes un ». Bon, alors j'avais passé des années à essayer de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent « i » et « an » linguistiquement. Et cet enfant me le renvoie comme ça immédiatement, à 4 ans, pas plus. Alors je me suis rendu compte que ce qu'on appelle la langue, c'est quelque chose qui s'installe très tôt. Je ne sais pas comment ça s'installe. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser, effectivement, à essayer de déceler ce mystère. Bon, il y a même temps, c'est l'expérience de voir que les enfants se rendent compte que moi, je parlais très mal de français. Et parfois, j'ai eu des enfants qui jouaient avec ma fille, qui avait 2 ans. Et un garçon, à peu près de 4 ans, qui était là, il me dit « pourquoi tu parles comme ça ? Ta fille parle comme ça. » Bon, voilà, ils sont bien ceci, que j'avais quelque chose par rapport à la langue orale, par rapport à la musique de la langue, qui était un petit peu à côté de la plaque. Et j'ai profité de cet handicap linguistique pour essayer de tester pas mal de choses. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé immédiatement à faire des petits jeux, comme ça, et voir comment les enfants réalisaient. Et on commençait à nommer des choses, et j'ai fait ce semblant de ne pas savoir comment les nommer. Il y a un jour, par exemple, on était dans ce jeu-là, et on disait « fauteuil », « ah, fauteuil », « table ». Alors, je suis allé, et j'ai touché les pieds de la table, et un enfant, très tôt, à peu près de 3 ans et demi, il m'a dit « non, ça c'est un pied, la table c'est ça, c'est le plateau ». Bon, et comme ça, je découvre que les enfants sont très tôt, une subtilité mentale par rapport à ce qu'est la langue. Un autre exemple, en jouant comme ça, un jour, il dit « bon, j'ai fait ce semblant de faire des petites fautes, on va s'asseoir ». Bon, ils écoutaient pour voir si ce qu'ils disaient était bon ou pas, parce qu'ils sont devenus experts dans la correction. Alors, je dis « bon, je vais m'asseoir sur une chaise, bien, comme ça, je vais m'asseoir sur les fauteuils ». Mais non, c'est pas possible. Bon, et effectivement, en français, s'asseoir sur une chaise et s'asseoir dans un fauteuil. Et s'asseoir sur les fauteuils, c'est quelque chose qui commence à chatouiller le cerveau des enfants. Et après, effectivement, des choses tellement complètes comme marcher dans la rue, oui, mais on ne peut pas dire marcher dans le boulevard. Il faut dire sur le boulevard. Alors, je me suis rendu compte que les enfants étaient capables de comprendre ça, que c'est des choses qui vous échappent à vous-même. Vous êtes étonnés de dire « ah, c'est vrai, on dit que s'asseoir sur la chaise, mais pas sur les fauteuils, on marchera dans la rue, mais pas marcher dans le boulevard, etc. » Alors, c'est ça, il y a ce moment-là, il y avait un mouvement linguistique extrêmement fort, et j'étais responsable des courses du langage à l'université. Et alors, il y a un mouvement linguistique qui a changé complètement la linguistique, c'est-à-dire qu'on est passé d'analyser des structures linguistiques, tout le structuralisme, comme on disait à l'époque, passé plutôt à essayer de comprendre ce qu'on appelait la compétence linguistique, c'est-à-dire le savoir que tout être humain a pour donner un jugement et dire ce que vous venez de dire appartient à la langue ou pas. Et depuis, on s'intéresse à ce savoir-là. Mais qu'est-ce que c'est ce savoir-là ? Et si on faisait des travaux là-dessus, on est extrêmement surpris, parce que c'est un savoir qui nous a obligés à cette époque-là. Moi, j'étais responsable du département linguistique, et nous avions appelé notre département linguistique. Et après, il y a toute une série de disciplines qui sont commencées à naître, qu'il y a la sociolinguistique, la psycholinguistique, la neurolinguistique, la liste longue, pour dire que le langage, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas traiter à partir d'un seul point de vue. Alors, j'étais obligé de changer, pas tout seul, mais faire une réunion pour dire, à partir de maintenant, notre département ne s'appellera pas le département linguistique, mais on va l'appeler la science du langage. Au début, c'est la science du langage, mais au pluriel, la science du langage, voilà. Parce que le langage, ce n'est pas quelque chose qui ne se laisse pas capter avec une petite hypothèse, ou un petit réseau théorique. Il s'échappe tout le temps. Et la preuve, c'est qu'on dit, ah, attention, c'est qu'on se rend compte que finalement, au bout de deux ou trois ans, c'est pas parce que l'hypothèse était trop pauvre. Finalement, c'est lui qui a les secrets du langage, je dis, c'est un bébé. Et c'est pour cela, parce qu'il est capable d'apprendre la langue maternelle, sans lui donner des cours, voilà. On lui apprend à lire et écrire, mais pas à parler. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce problème de la voix à partir de ce moment-là. Et là, j'ai raconté une expérience personnelle vécue avec les enfants. Maintenant, je passe à une expérience un peu plus théorique, si on peut dire des choses comme ça. Et on se rend compte que c'est l'angle que vous parliez aujourd'hui. Vous avez une voix à travers cette langue-là. Mais en fait, ça vient de très longtemps, ça vient de siècles. Et en fait, dans votre voix, il y a une quantité de voix silencieuses qui sont là et qui constituent l'histoire des langues orales. Je vais vous raconter maintenant un conte. Le conte, c'est que ça fait très longtemps, mais vraiment très longtemps. Deux siècles avant Jésus-Christ, ou trois siècles, parce qu'on n'arrive pas à fixer la date. Il y avait un monsieur qui s'appelait Panini. Dans une région très lointaine de l'Inde. Et dans ces régions, il y avait beaucoup de chants. Chants chantés. Chantés, chantés. Et Panini s'est rendu compte qu'il y avait des chants qui étaient d'une beauté incroyable. Et qu'il fallait voir comment on pouvait les conserver pour les transmettre aux générations suivantes. Et qu'il y avait des gens qui chantaient beaucoup mieux que d'autres. Ils voulaient conserver une certaine beauté du chant. Alors, il a commencé à essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait conserver ces chants. Il a commencé à créer un espèce de système d'écriture noté. Qu'est-ce qu'on peut noter ici ? Qu'est-ce qu'on dit là ? La mélodie. C'est comme ça qu'il a commencé à découvrir ce qu'on appelle les mots. Des choses comme ça. Des petites notes musicales. Et voilà que ce monsieur, alors, il a fait un travail tellement immense pour essayer de transmettre un chant qui était dans ces langues-là. Et après, les linguistes sont venus. Et à la même époque, il y a aussi en Grèce, quelqu'un qui a créé la première grammaire pour la langue grecque. Alors, la première grammaire, la langue grecque, s'appelait « Ars grammatica ». Et les latins l'ont pris « Ars grammatica » exactement. Mais en même temps, les grecs, à l'époque, ont fait ces grammaires-là. C'était pour conserver une certaine beauté de la langue. Parce qu'il y avait une langue belle, la langue de l'épopée, telle chose. Et ils étaient très sensibles à ceux qui la maltraitaient. C'est pour ça que l'expression « barbare » a été créée par les grecs pour définir les personnes qui parlaient mal la langue grecque. Voilà, « barbare », ça vient de là. Et voilà, c'est pour vous raconter cette histoire. C'est qu'après, les gens ont commencé à regarder, ils ont regardé la grammaire de Panini, la grammaire grecque. Et ils se sont rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de mots qui se ressemblaient. Que si on prend le mot, je ne sais pas, le mot « père », pour être dans la parentalité, le mot « père » en sanscrite, c'était la langue de l'époque, la langue en Inde. Alors là, on le disait « pitre ». Mais en regardant après, les grecs de c'est « pater ». Et le latin « pater », alors il y avait l'accent qui se promenait. Mais il y avait une structure qui restait. Il y avait, si vous me permettez, il y avait les « p, pitre », « p, t, r », si vous me permettez. Et les voyelles changer, etc. Alors on a commencé à regarder comment il y avait quelque chose qui restait à travers le temps. Et finalement, après, on s'est rendu compte que si on vient au mot « père » en français, il y a les « p » et les « r » qui étaient contenus dans ce point d'origine. Et on a commencé à comparer les langues. Je fais ça parce qu'un linguiste doit faire une analyse de la langue qu'on appelle la « synchronie ». Et d'étudier la langue, le champ de la langue au moment où elle est, là où nous sommes. Et en même temps, l'histoire de la langue à travers le temps. Et ça a donné ce qu'on appelle la linguistique historique. C'est ennuyeux, la différence. Parce qu'il faut regarder là, venir ici, quelle est la voyelle, etc. Qu'est-ce qui s'est conservé. Mais mine de rien, c'est comme ça qu'on a pu classer toutes les langues du monde. Pas toutes, mais presque, actuellement. Et qu'on a créé ce qu'on appelle les familles des langues. Que chaque langue, finalement, s'est construite. La musique d'une langue s'est construite sur une autre musique. Il a reçu quelque chose et chaque langue l'a retravaillé pour devenir ce qu'elle est. Et on peut, comme ça, aller à partir des siècles et dire « Ah, cette langue vient de telle autre langue, de telle autre langue, etc. » Et on se rend compte que les langues sont des êtres vivants. Ils ne se laissent pas anéantir à travers le temps. Ça prend des siècles pour qu'ils donnent un petit bébé. Mais voilà, le latin a donné quand même pas mal de bébés. Il a donné du français, vous êtes des bébés, du latin. Mais avec une mémoire de l'ando européen, de l'inscrite. Et dans chaque voix que vous parlez, à la voix, il y a la musique de la langue latine. Et la musique de la langue latine a la musique de la langue grecque, etc. Ça veut dire, si ça veut dire, dans votre voix, dans ma voix, il y a tellement de voix, depuis des siècles. Et que nous avons oublié ça et que c'est une manière de créer une continuité qui constitue une espèce d'immortalité. Et ces choses-là me parlent beaucoup. Je pense que dans nos rêves, il y a beaucoup de voix très silencieuse sur l'antenne qui vient nous dire des choses. Et je pense que tout être humain est un porte-parole. Il porte dans sa voix, la voix de ceux qui lui ont donné la possibilité d'avoir accès à la musique de la langue morale. Et voilà, je ne sais pas si vous suivez ce que je vais vous raconter là. C'est quelque chose qui est très mystérieuse et très difficile à expliquer scientifiquement. Mais c'est en fait pour moi. Et ça me parle beaucoup. Alors, j'ai commencé comme ça. Et après, concernant ce qu'on appelle la question du langage. Le langage est tellement enraciné en nous, du point de vue neurologique, du point de vue psychique. Et des points de vue culturels, que ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse. Mais alors, on a parlé depuis ce matin qu'il faut faire attention aux capacités des enfants, du bébé. Et voir comment peut-on l'alimenter pour qu'il puisse avoir un déploiement normal de ses possibilités physiques. Et voilà. Et la langue, c'est une des capacités naturelles du bébé. Il y a l'espace neurologique. Que l'on connaît depuis Broca. Que quand cette partie-là s'est blessée, l'hémifère gauche, on crée la souffrance de l'aphasie de Broca, comme on l'appelle. L'aphasie de Broca, c'est cette souffrance d'une personne qui parlait très bien à un moment donné. Et à cause de cet accident terrible, tout d'un coup, il sait ce qu'il voulait dire. Mais il ne peut pas le dire. C'est terrible, ça. Il sait ce qu'il veut dire. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, en plus d'avoir des représentations conceptuelles, il y a une représentation procédurale. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour produire l'aliment. Et la facie de Broca détruit ça. Après, on a découvert, ce que vous connaissez très bien, la facie de Wernicke, c'est que la personne peut parler très bien, mais ce qu'il dit n'a ni quai ni tête. Et alors, voilà, tous ces choses-là, je commençais à m'intéresser. Mais comment ils font les enfants pour émerger en tant qu'êtres du langage, des langues orales ? Bon, je peux dire certaines choses que j'ai dit, que je répète souvent. Mais je l'ai dit parce que ce matin, Marie, on a fait, tout le monde, même cette surprise que lorsque l'enfant commence à utiliser la troisième personne, il devient quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que c'est lui qui n'est pas là, il s'adonne. On a beaucoup parlé ce matin de la représentation de l'absence. Alors, je me suis posé la question si c'est la représentation de l'absence, parce que ça apparaît dans la question du langage d'une manière nette, avec des conséquences incroyables. Alors, la première chose que je me suis rendu compte, c'est que quand on essaie de reconstruire les opérations internes dans un bébé, je me suis mis à reconstruire, à reconstruire, et ça devient comme un bouquet de fleurs. Voilà, les opérations que j'accumule. Et en plus, chaque opération se déploie, se déploie, se déploie, sans pouvoir, une fois que ça commence, ça ne finit jamais. Je pense que la manière de parler de la musique de la langue orale, c'est ça, c'est-à-dire la langue, c'est un processus extrêmement complexe, qu'une fois qu'il commence à se déployer, il ne se fermera jamais. Et je pense que vous n'avez pas encore fini d'apprendre la langue française, qu'on travaille cette langue, et cette langue, c'est de travailler tout le temps, et les écrivains, les poètes, ils viennent là, ils la travaillent. C'est une chose extraordinaire. J'associe ça à la vie psychique. C'est un peu bizarre ce que je vous raconte là. J'associe ça à la vie psychique, c'est qu'une fois que l'enfant entre dans une activité de construire du sens, et une fois qu'il a commencé à construire du sens, en distinguant les voix, on n'a pas laissé maintenant que les voix, dans un sens ou dans l'autre, qu'on distingue la voix de la mer par rapport à la peur, etc. Mais oui, c'est vrai, tout ça est très tôt, et même avant de naître, comme on a dit ce matin. Mais ce qui est intéressant, c'est que distinguer une voix d'une autre voix, ça donne un acte de pensée, et ça reste pour toute la vie. Alors on commence à entrer dans un mouvement très étrange, et c'est ce qu'on appelle la pensée. C'est impossible de définir la pensée. Mais elle existe, et nous savons qu'elle existe parce que nous pensons. Bien sûr que Descartes nous a dit, je pense, donc je suis. Il a associé déjà la pensée à une activité mentale, symbolique, de se poser comme existant. Quand je parle de la vie psychique, j'ai dit que je pourrais ajouter un adjectif à la phrase Descartes. Je pense, donc je suis vivant. Voilà. Et voilà, toutes ces choses-là qui paraissent parfois un peu romantiques. En fait, il faut voir comment ils s'installent à l'intérieur du bébé. Ce matin, on a parlé qu'on écrit à partir de ce qu'il y a dedans. Bon, alors l'opération fondamentale, c'est au moment où le bébé est capable de penser que la personne avec laquelle elle a créé des liens continue à exister, même si on ne la voit pas. C'est une opération très complexe et on ne peut pas se mettre à la place du bébé. Si le bébé ne la fait pas, il ne peut pas se développer. Alors, je me suis intéressé de voir comment on construit cette opération-là parce qu'on l'annonce tous, mais j'essaie d'aller grignoter un petit peu comme ça pour voir comment elle s'est construite. Alors, parfois on fait des hypothèses qui sont hasardeuses, mais comme je ne vais pas les mettre en pratique directement avec les enfants, je peux me les permettre parce que ça me permet parfois de donner un petit peu de lumière à quelque chose qui est extrêmement difficile à appréhender. Je me suis rendu compte que ce qu'on appelle la faculté du langage fonctionne dès le début de la vie, bien avant l'apparition des premiers mots. Mais comment fonctionne-t-elle ? Elle fonctionne par une opération qu'en tant que linguiste, on peut la reconstruire en analysant une langue orale. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons ? Ce que vous avez fait à l'école, et je le répète, je m'excuse si quelqu'un a déjà entendu ce que je veux dire. C'est que si on a des consonnes et des voyants, ça donne des syllabes. Si on a des syllabes qu'on met ensemble, ça donne des mots. Si on a des mots qu'on met ensemble, ça donne des phrases. Si on met ensemble les phrases, ça donne ce que je suis en train de faire en ce moment-là, construire un discours. Bon, alors, derrière toute cette banalité-là, il me semble que c'est quasi une opération extrêmement complexe qui consiste à mettre en relation des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. C'est l'opération qui est discrètement présente chaque fois que nous parlons, chaque fois que vous parlez. Et là, la pensée et le langage, ils sont complètement liés. On ne peut pas les séparer. Et c'est une opération qui va avoir des conséquences à l'infini. Rassembler des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. J'escrivez à un enfant, quand il est en train de jouer, il met un cube, c'est un cube, il vous dit, regarde mon château. Voilà. C'est une opération extrêmement complexe. Mais l'enfant, il va l'utiliser. Pourquoi ? Cette opération-là va être présente discrètement pour essayer de donner une synthèse à tout ce que l'enfant a vécu en relation avec l'adulte qui l'accompagne. C'est-à-dire que l'adulte qui l'accompagne lui donne de la nourriture. Bon, ça lui produit des effets. Lui donne de la présence, ça produit des effets très agréables. Le bébé est content. Ça lui donne de la voix, qu'est-ce qu'il est content quand on lui parle, quand on lui caresse, la liste est assez longue. Mais alors, si ça restait complètement séparé, ça ne serait pas très intéressant. Mais le bébé a la capacité, grâce à la faculté de langage, de rassembler tout cela pour les lier à la même personne. Et c'est comme ça que l'être humain construit la représentation symbolique de l'autre. Une fois qu'il entre dans ce processus-là, cet autre reste ouvert pour toute la vie. C'est une dialectique permanente. On a parlé tellement qu'il faut parler à l'enfant, etc. Mais chaque fois, il faut parler différemment selon les personnes. Oui, mais c'est une question qui est liée à ce problème de cet autre qui est là. Cet autre, pour moi, crée l'espace de la psyché. On contient quelque chose à l'intérieur. Parce qu'encore une fois, parfois, ce n'est pas le lieu, mais parfois, il y a beaucoup de travaux sur le problème de l'espace psychique. De savoir s'il y a un espace, des choses comme ça. Freud a cette phrase tellement célèbre quand il a dit que le sujet était étendu et qu'elle l'ignorait. Et après, il y a toutes les discussions de Mélanie Akrain de l'objet interne, etc. L'objet interne qu'il faut qu'il soit protecteur. Vinicott aussi, quand il nous parle d'objet transitionnel, il dit qu'il n'est pas ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni à la frontière. Un cieux qui nous a délégué cette conception métaphorique et poétique d'enveloppe psychique. Mais il y a une question qui, pour moi, est fondamentale pour comprendre ce qui se passe dans la boîte intérieure. C'est comment on crée l'espace psychique. Et voilà la représentation symbolique de l'autre. C'est ça. Et à ce moment-là, le bébé crée l'autre. Il va plairer pour l'appeler. Mais en créant l'autre, il se pose aussi en tant qu'existant. Je répète ça. Il crée l'autre. Il veut exister. Et en même temps, lorsque la mère lui répond « Ah, je suis là ! » Alors, il reconnaît ça. Il le reconnaît en tant qu'existant. Alors, je résume ça en disant, pour moi, l'opération fondamentale du langage est là. Le langage, on peut le synthétiser, mais c'est dangereux de dire ces choses-là parce que je ne l'ai jamais contenu dans une seule hypothèse. Le langage est un processus psychique de reconnaissance réciproque de sujet à sujet. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui a été dit ce matin, pour moi, ça prend beaucoup de sens. C'est qu'il faut parler à l'enfant, qu'il faut parler avec l'enfant, qu'il faut l'écouter, qu'il faut reconnaître sa pensée, etc. C'est ça. Reconnaître. Et c'est pour cela que, finalement, les êtres humains, on parle à un bébé, même s'ils ne comprennent pas, quand tu as. Mais le fait de lui parler, c'est de dire « Tu es un être qui est là. Un jour, tu vas faire comme moi, tu vas parler. » Bon, et alors, une fois qu'on a cette chose-là dans l'esprit, la langue orale est possible. Tout ce qui se passe plus tard, qu'il y a des pronoms pour poser l'autre, pour se poser soi-même. Même s'il n'y a pas de pronom, alors, en japonais, il n'y a pas de pronom, il y a les particules honorifiques. C'est dans la particule que j'utilise, je dis « Vous êtes créo, vous êtes égale, un petit peu moins, etc. » Tout un jeu d'intersubjectivité extrêmement complexe. Poser l'autre, se poser soi-même, et jouer à moduler, parce qu'on ne peut pas adopter un système universel. C'est de dire « Chaque fois que je parle, je pose l'autre, de la même manière. » Quel travail dingue de l'intersubjectivité langagière, qu'il faut la moduler tout le temps. Et la moduler tout le temps, non seulement avec celle qu'on voit pour la première fois, mais avec celle avec laquelle on vit tout le temps. Parce que sinon, on devient parfois… Et c'est vrai que parfois, les langages s'appauvrent, dans des cas comme ça. Voilà, alors, il faut alimenter ces compétences-là. Et l'unique manière d'alimenter, c'est de donner la langue dans toute sa complexité. Et c'est là où on dit, bon, il y a la langue de la vie quotidienne, etc. Et nous appelons la langue du récit, c'est-à-dire une langue dont la musique est différente de la musique de la langue de la vie quotidienne. Quand je parle, comme je suis en train de faire ici, parfois, on commence une phrase, on l'arrête, on passe à une autre chose. La langue de la vie quotidienne, c'est comme ça la langue de la vie quotidienne, la langue de la vie quotidienne, de la musique de la vie quotidienne. Mais dès qu'on arrive dans un récit, des phrases sont extrêmement bien construites. Un conte, c'est vraiment un oral écrit. C'est là où l'enfant va commencer à recevoir les premières informations de ce qu'il va trouver dans ce qu'on appelle la langue écrite. C'est une musique particulière. Elle est belle, c'est vrai. Et chaque langue a sa musique. Et en français, par exemple, il y a les passés simples qu'effectivement, on ne peut pas l'utiliser dans la langue de la vie quotidienne. Parce que si on se met à parler des passés simples dans un bar, ils vont dire, vous êtes foufou, ou bien vous n'avez rien compris dans la langue française. C'est interdit d'utiliser les passés simples dans la langue quotidienne. Mais dès qu'on l'ouvre en conte, en livre d'enfants, les passés simples arrivent immédiatement. Et imaginez-vous s'il fallait attendre l'école pour lui expliquer ce qu'est les passés simples. Alors ça devient un peu difficile. Il les découvre d'une manière naturelle à condition de lui donner cette musique qui est propre à la langue française. Il y a une beauté dans les passés simples. C'est une précision absolue. Et si vous voulez changer par un passé composé, vous cassez tout. Les enfants sont tellement doués pour capter cette musique-là. Et quand ils ont entendu des histoires ou des passés simples, des choses comme ça, en quantité, tout d'un coup, quand ils racontent des histoires, ils utilisent des passés simples en étant parfois piégés par la irregularité des verbes. Les lapins partagnes. Voilà. Et tout ça, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Il n'y a pas une pédagogie pour ça. Ça se transmet parce que l'être humain a la capacité d'extraire par la mise en scène. On en a parlé beaucoup ce matin de mise en scène. Par la mise en scène. Une mise en scène, l'être humain est capable d'extraire de cette mise en scène quelque chose qui est tellement abstrait et difficile, mais il est capable d'extraire de cette mise en scène. Alors là, la langue orale se transmet comme ça de génération en génération par des mises en scène. Et plus vous donnez des mises en scène, plus on est en train d'alimenter la faculté du langage. Et la faculté du langage ne s'est jamais satisfaite complètement. Nous serons toujours un petit peu affamés du langage. Et voilà que c'est comme ça. Et bien sûr que quand on lit à Haute-Bois, la lecture à Haute-Bois, on est en train d'alimenter. Pour moi, la lecture à Haute-Bois déploie la langue orale. La langue russie lui donne cette proposité extraordinaire de voyager avec liberté. Parce que la langue et la vie quotidienne, elle est pleine d'ordre. Ah, ne bouge pas. Fais ça. Ne fais pas ça. mange ta soupe, etc. Tandis que la langue du conte, du récit, ce n'est pas une langue pour obéir. C'est une langue pour écouter. Et en écoutant, on va avoir le plaisir des textes orales. On va déployer cette langue qui ne l'est jamais déployée complètement. Et en même temps, je reçois quelque chose avec toute liberté. Je peux penser vraiment avec toute liberté. C'est là où le mot de livre se confond avec toutes les possibilités qu'il peut permettre. Libre, du latin liberta, libertatis, liberté. La lecture apparaît comme un moment de liberté absolue. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à écouter, mais on ne peut pas lui empêcher non plus. Vous comprenez ? Et c'est alimenter la capacité naturelle d'écoute. à la naissance un bébé ne parle pas mais il écoute. Il parle d'écoute que les humains commencent à construire des embryons de signification. Et c'est pour ça que dans toutes les langues on fait la différence entre entendre ou écouter. On n'entend pas l'eau qui tombe dans les robinets mais dès qu'on peut comprendre quelque chose on n'écoute pas l'eau qui tombe dans les robinets mais dès qu'on veut comprendre quelque chose on se met en position d'écoute parce qu'il y a un sujet vivant qui construit du sens. En fait, cette vie psychique c'est que chaque fois qu'on est en train de penser on est en train de mettre un mouvement à la vie psychique et quand on est en train de parler on est en train de construire quelque chose en même temps qu'on parle. Voilà. Et celui qui écoute tu reconstruis cette activité mentale que la personne qui est en train de parler la met en scène à travers les mots. Alors c'est pour cela que le livre devient quelque chose de très important à la lecture à haute voix parce que le bébé va découvrir très vite qu'il est l'adulte qui lit comme ça. Ah ! En fait, il y a quelque chose de la voix qui est là. On est en train de prêter sa voix pour lire un texte mais ce n'est pas négligeable déjà que les bébés comprennent que l'adulte est en train d'utiliser sa voix pour donner une musique à quelque chose qui est dans ce livre-là. C'est déjà une expérience assez incroyable parce qu'il a déjà une expérience extrêmement ancienne avec la voix mais en même temps il commence à comprendre des choses parce que comme dans toute langue il y a des mots qui sont extrêmement fréquents alors elles apparaissent immédiatement dans les textes et alors il y a une musique ou des mots qui s'installent sur l'enfant avant qu'il soit capable de les prononcer mais qu'elle est là et c'est pour ça qu'elle comprend plus que ce qu'il ne peut pas produire. N'est-ce pas ? Et à ce moment-là le bébé va commencer à faire dialoguer son lexique mental musical avec ce qu'il entend à travers la voix du lecteur et commence à donner des sens à des histoires parce qu'il y a déjà beaucoup de musique qui fait partie de lui-même. C'est comme ça que les livres commencent à faire partie de la psyché. C'est quelque chose qui est à l'extérieur mais en fait il y a l'autre avec quelque chose qui est à l'intérieur. C'est des expériences extrêmement simples mais avec des conséquences incroyables. C'est comme ça que les enfants commencent à découvrir ce qui est impossible d'expliquer scientifiquement que dans son texte il y a du sens. Il y a la pensée. Et à ce moment-là la curiosité des enfants elle est extraordinaire vous les connaissez tous. Il commence à demander qu'on lui lise qu'est-ce qu'il dit dans des étiquettes comme disait Emilia Ferreira et tout ça. Qu'est-ce qu'il dit là ? Qu'est-ce qu'il dit là ? Il devient fatiguant. Il y a des parents qui disent maintenant il est fatiguant il faut de traduire tout etc. Il a découvert la fonction de l'écriture. Immédiatement il y a une quantité des choses qui commencent à se transmettre d'une manière naturelle avec la lecture individuelle à haute voix. C'est que l'enfant va découvrir tout cela et en même temps il découvre je dirais l'espace culturel des livres qu'un livre c'est en haut, bas etc. Il y a le schéma corporel qui se met en miroir avec le livre par là etc. et il va découvrir aussi une nouvelle temporalité il y a le temps de la langue orale mais tiens il y a le temps de la langue écrite de telle manière qu'un mot comme hier ou ce matin n'a pas le même sens quand elle est lue que quand on est parlé la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y a le temps du récit qui se construit à l'intérieur du récit lui-même c'est un autre temps et après pour mieux le différencier on va dire il était une fois il y a une quantité de temps qui se met en mouvement et on ne se rend pas compte que pour apprendre à lire et écrire il faut créer de nouvelles modalités du temps mais le temps est tellement difficile à définir que ça nous passe à côté. Bon, le temps passe alors voilà voilà que toute la lecture à haute voix donne toute une série de préambules pour que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture se passent dans les bonnes conditions. Si on ne fait pas ça bon l'expérience c'est laquelle c'est qu'il y a des enfants qui apprennent ça avec une rapidité intéressante rapide c'est ceux qui ont beaucoup de livres et il y en a qui souffrent ils arrivent mais ils souffrent et il y en a qui sont humiliés très vite avec les livres parce qu'ils savent c'est long et après c'est ces enfants-là qui quittent l'école sans savoir lire un problème qui existe dans tous les ministères d'éducation du monde mais quand même je veux dire qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe en même temps pour créer du sens il faut que l'être humain puisse moduler mettre en dialogue trois types de temps il y a le temps de la langue il y a la mémoire la mémoire quand je dis ce matin ou avant de venir ici j'étais un peu angoissé parce que on était en retard c'est une manière de dire de dire il y a un moment donné où j'étais angoissé maintenant je suis moins angoissé mais alors il y a le temps j'étais le temps de l'imparfait comme vous savez et les moments alors il faut combiner le temps de la langue le moment où on parle ce que je suis en train de vous raconter là et la mémoire du sujet parce qu'il faut que je me souviens que j'étais angoissé alors si en mettant un dialogue trois temps différents que l'être humain crée du sens à la langue orale bon alors il y a un petit livre ici je 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 n'ai pas le temps de vous dire alors moi ce que je veux dire c'est ce petit livre là qui est là parce qu'on parle de livres enfin c'est dinosaure dinosaure que vous connaissez tellement bien et moi quand je parle de la musique et la langue je trouve qu'il y a déjà cette itération dinosaure dinosaure imaginez s'il disait dinosaure ou le dinosaure on casse tout mais là les écrivains sont assez doués parce que dinosaure dinosaure on entre déjà dans un mouvement musical voilà et immédiatement on va commencer à parler de ce qu'on a parlé ce matin l'absence il était une fois il y a longtemps longtemps il y a longtemps vivait des dinosaures bon alors c'est longtemps par rapport au moment où on parle c'est une manière de dire il s'agit d'un temps différent du moment quand tu parles il faut lui apprendre il faut lui donner la possibilité de découvrir et après vivait la langue vient à confirmer ça c'est que vivait c'est une manière de dire la chose dont on parle n'est plus là c'est pas par ça c'est l'utilisation des dinosaures bon et après ça continue à dire des choses assez les dinosaures avec des cornes des dinosaures avec des pointes des dinosaures avec des massues au bout de la queue et bon je passe je passe vous connaissez le livre des dinosaures avec des grosses têtes avec des grosses têtes dures des dinosaures avec des longues griffes les dinosaures avec des dents pointues les dinosaures avec long long c'est l'itération de la langue long long parce que si on dit c'est mal long on casse tout avec des dinosaures avec long long coup et longue longue queue voilà et qu'est-ce qu'on est en train de faire alors et après on dit des gros dinosaures et des petits dinosaures on met des enfants là-dedans les gros et les parents et les petits on raconte une histoire et on les met dedans et qu'est-ce qu'on fait quand on les met dedans ils disent des dinosaures furieux ça parle beaucoup aux enfants furieux ça on est là vraiment en train de parler à l'enfant comme on disait ce matin et après on dit des dinosaures peureux qu'est-ce qu'on a parlé la peur etc oui ça les enfants savent de quoi il s'agit tout ça et après on dit des dinosaures affamés bon alors des dinosaures très très fatigués bon et voilà qu'est-ce qu'on a fait dans ce livre-là dans ce livre-là on a utilisé un temps qui est le temps différent du moment où on parle ici on a immédiatement commencé à dire il y a quelque chose qui n'est pas là on va le reconstruire avec l'esprit et on reconstruit qu'il y a des des griffes des dents pointues de tête etc on va commencer à la liste de tout ce qu'est un dinosaure c'est une manière de dire un être un mot c'est une boîte musicale qui contient une quantité de propriétés et on commence à énumérer toutes les propriétés et on a la langue la cognition la pensée qui est là-dedans et voilà c'est que dans tout mot il y a une quantité de choses si c'est vrai les mots comme la musique de la langue contiennent la mémoire de ce qu'ils ont utilisé et à ces moments-là on voit que l'enfant reçoit une espèce de leçon extrêmement agréable de point de vue cognitif etc mais très vite on commence à parler aussi de l'enfant il met l'enfant il y a les grands et les petits et les petits qu'est-ce qu'ils sont ils sont furieux ils sont tristes ils sont affamés etc voilà comment est-ce qu'on parle bien aux enfants nous sommes très doués pour parler des enfants mais nous sommes très analfabètes pour parler aux enfants quelque chose qui revient depuis ce matin les bons livres c'est des livres qui parlent à l'enfant c'est pas celui qui parle de l'enfant et parler à l'enfant c'est lui donner la possibilité de découvrir le monde extérieur le monde social et le monde qui est à l'intérieur de nous-mêmes ces trois mondes se construisent en même temps et dans ces livres-là si on se met à regarder ils sont tous trois représentés et voilà je m'arrête là parce que je pense que finalement ce que je voulais vous dire quand nous parlons une langue dans notre voix il y a une voix qui se perd avec l'origine de l'humanité et la langue continue et dans cette voix vivante la langue vivante génère d'autres langues crée d'autres langues et chaque fois que vous parlez cette langue discrètement ces voix-là c'est greffe quand vous dites cheval il y a derrière ce mot-là cheval il y a le mot cavalos et les che se transforment je l'ai déjà dit parfois se transforment dans un che et après ça donne une règle qui dit chevalos canus adonciens etc on dit que la langue latine est morte c'est pas vrai je crois qu'elle est silencieuse sous ma présente voilà voilà mais il y a une autre chose alors la musique de la langue qui se promène à travers des siècles et la dernière maintenant je m'arrête c'est que une langue c'est un ensemble c'est un ensemble de notes musicales partagées socialement et dans le lexique il y a des propriétés que nous construisons au fur et à mesure que nous passons notre existence et le monde mais dans ces sonorités-là il y a un ensemble d'opérations linguistiques qui sont universelles et que dans toutes langues on peut déterminer qu'est-ce qui est l'espace le temps se poser de poser l'autre les lieux etc et chaque langue va l'organiser à sa manière mais que quand on pousse dans la liste très loin qu'est-ce qu'on va découvrir il y a un ensemble d'opérations qui constituent l'humanisation et que c'est pour ça qu'on peut traduire d'une langue à l'autre et aucune langue n'est impossible d'apprendre et voilà je vais vous dire ces choses-là parce qu'en tant que linguiste ça me touche et je voudrais les partager avec vous merci Applaudissements 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 Applaudissements